Générique 1981, j'ai 9 ans. Une cour d'école, pleine d'enfants. Adossée au mur, je regarde mes nouvelles amies jouer à l'élastique. Soudain, l'une d'elles bouge, faisant perdre l'autre. Alors, une effroyable dispute éclate. Des insultes, une claque. J'étais pétrifiée. Mais comment s'en vouloir autant pour si peu de choses ? Alors je me suis dit, c'est l'enfance qui fait ça. Vivement que je sois grande. Je me le dis encore souvent, près de 40 années plus tard. Quelques jours après, je suis tombée sur un grand poster montrant des enfants faméliques et une femme à leur côté. L'école organisait une quête en faveur des enfants du Sahel sous l'égide d'une femme. Une seule. Alors, j'ai su. J'ai su ce qui pouvait me guider utilement. Ce qui m'animait véritablement. C'était une sensation physique, comme une petite boule de chaleur et de lumière nichée juste là. Le don de soi, faire de son mieux avec ce que l'on a. Travailler à un monde meilleur, c'était finalement la seule part de réelle, capable de me sentir vivante. Et puis, la vie est passée par là. J'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Un homme plein de combativité. Un vrai compétiteur. Homme d'affaires, sportif. accompli. Et là, la vie a entamé son train d'enfer. Notre première fille, Margot, est née fin 1997. Son entreprise, à lui, a vu le jour. Fin 1999, il était toujours en quête d'une entreprise plus grande avec ses deux associés. Au bout de deux ans, ils étaient 15. En 2000, la création d'une nouvelle marque. 2001, la naissance de notre deuxième fille, Claire. 2004, une nouvelle marque. Et 2006, la naissance de notre petite Camille. 2010, encore une nouvelle marque mise sur le marché. Ses entreprises se développaient tout comme notre famille. Et chacun son job. Lui aux affaires, moi à la famille. Lui aux commandes d'entreprises qui se développaient. Et moi aux commandes d'un paquebot famille avec nos trois enfants. La maison en construction et, bien évidemment, le chien. On se voyait peu. C'était un deal entre nous. Chacun son job. Je me réalisais en quelque sorte à travers lui et nos enfants. Mais elle était passée où ? La petite boule. La petite boule pleine de chaleur et de lumière. Je m'étais endormie. Pensant qu'un jour, je réaliserais moi aussi ce pourquoi je me sentais intimement faite. Un jour, 20 ans de vie commune, des enfants qui grandissent, des affaires qui se développent avec le projet fou d'aller conquérir le marché parisien. La décision a été prise au printemps 2013 de développer le marché d'Île-de-France. Mais Paris, Annecy, c'est loin. Alors, comment faire pour être plus vite ensemble ? C'est comme ça que l'entreprise a pris la décision d'acheter un avion. Un avion privé. Ça semblait si fratique. Et nous étions alors si heureux, je crois. Pleins d'enthousiasme et de rêves tant professionnels que privés. Et on avait la vie devant nous jusqu'à ce 19 novembre 2013, le jour du basculement. Une voix dans le téléphone me dit « L'avion n'est pas arrivé. » Quelques heures plus tard, l'information, il n'y a pas de survivants. Six vies. Six parents. Amis. Amour. Collègues. Marie et père. Amour. 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 Pour l'éternité. Et nous ? Et le reste du monde. Tous ces regards emplis de tristesse, d'incompréhension. Alors, la petite boule de chaleur, timidement logée là, s'est alors à nouveau manifestée, me poussant à accompagner le vivant, penser les plaies. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir là, maintenant, tout de suite. Je n'ai pas hésité une seconde, je ne crois même pas m'être posée de questions. Sans réfléchir, j'ai repris au pied levé ces entreprises désormais fortes de 170 salariés, construisant près de 500 logements par an pour un chiffre d'affaires de 90 millions. Alors que je ne savais pas grand-chose. J'étais heureusement bien entourée. Mais j'en ai passé des heures, enfermée dans mon bureau, à essayer de comprendre comment il y a un bilan. Quels sont les instruments de pilotage ? À qui confier des responsabilités ? Comment prendre des décisions qui permettraient à cette entreprise de ne pas mourir, elle aussi ? J'ai mis des mois avant de rencontrer les banquiers tellement je ne savais pas quoi leur dire. J'avais si peu confiance en ce que je serais capable d'échanger avec les hommes de l'art. Avec le recul, j'ai bien le sentiment de m'être fait rouler à un moment ou à un autre. C'est ça les affaires. Il me fallait comprendre les règles d'un jeu que j'avais repris en cours de route. C'est comme un changement de joueur en plein match. J'ai passé 15 ans sur le banc de touche. C'était ça, la réalité. Mais je n'étais pas devenue qu'une femme d'affaires. J'étais toujours la maman de trois petites filles. Nos trois petites poulettes, mortes de chagrin, de trouille et tellement fortes. On finissait tous nos dîners autour d'une bougie allumée en souvenir de leur père avec notre petite prière maison. J'avais aussi installé un rite. Que chacune de nous fasse part aux autres de trois petites choses positives vécues dans la journée. Juste trois petites choses positives. Aussi ténues soient-elles, la lumière du soleil à travers les nuages, la couleur du lac ce matin, le goût du chocolat, la tête du chat sortie de la neige. Juste trois petites choses positives. Parce que je ne me faisais pas à l'idée de ne plus jamais entendre les filles dire dans la maison « Papa ! » Et pourtant, ça n'arriverait plus jamais, c'est ça, la réalité de la mort. Et puis, il y avait aussi ma vie. Ma vie d'être humain, tout simplement. avec ses vides, avec ses plans, avec ses bosses et ses creux. La petite boule de chaleur et de lumière, elle était toujours là. des mois de silence, de vie intérieure, de questions, de doutes. J'ai fermé toutes les portes aux visites. J'ai refusé tout dialogue avec des êtres bienveillants. Je ne pouvais plus rencontrer personne sans voir immédiatement dans les regards la peur et les ténèbres. Je crois que je représentais alors à leurs yeux tout ce qu'ils n'auraient jamais, eux, voulu vivre. Les sorties d'école, c'était un calvaire. Je transportais mon silence. Même aller aux courses a été devenu difficile. Je n'osais plus rire en public, sortir, boire un verre, me faire jolie. Heureusement, il y avait Magali. Magali, ma copine, ma confidente, elle me poussait à sortir, courir, à nager dans le lac. Notre truc à nous, c'était les bains dans le lac la nuit en hiver. Sentir son cœur s'emballer, son souffle devenir plus court, être envahi par le froid, les pieds nus dans l'herbe glacée, les yeux tournés vers ce ciel empli d'étoiles à la recherche de éprouver notre corps sur cette terre, se sentir vivant. Alors, j'ai compris. C'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant que tu peux travailler un monde meilleur, faire de ton mieux avec ce que tu as. la vie la vie a repris son cours normal, mais on peut toujours s'engager, on peut toujours faire mieux. C'est notre choix, c'est notre décision. Les filles ont grandi, elles ont bien grandi. Elles peuvent être fières de ce qu'elles sont devenues, tout comme je les suis d'elles. Je crois qu'elles ont compris que dans la vie, on peut toujours y arriver, quelles que soient les circonstances. Rien lâcher, jamais abandonner, toujours croire qu'on va y arriver. Professionnellement, c'est en regardant le bilan de l'année 2015 que j'ai compris que l'entreprise était sauvée. Nous avons tous ensemble, mes associés, tous les salariés, œuvré à sa survie. En cinq ans, nous avons créé près de 200 emplois. Nous sommes aujourd'hui près de 400. Nous construisons environ 1000 logements par an, réalisons un chiffre d'affaires de l'ordre de 180 millions. Super ! Mais pourquoi faire ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment rendre mes convictions réelles ? Alors la question est venue. Comment bien habiter la Terre ? Comment bien habiter la Terre ? C'est une question essentielle. Elle guide aujourd'hui nos projets d'entreprise. C'est le sens de notre activité. Le pourquoi qui nous engage et qui nous porte. Comment bien habiter la Terre ? En s'engageant sur le terrain au plus proche du plus grand nombre ? En choisissant des matériaux sains. Espaces verts utiles, traitement des déchets, écomobilité, mais au moins énergie plus, carbone moins. prévoir des espaces où les êtres se retrouvent. Laverie commune, salle de sport, bibliothèque. Comment bien habiter la Terre ? Quel bonheur de travailler à ça. Bâtir la confiance, s'engager, permettre à chacun de devenir ce qu'il porte intimement au fond de lui ? Et puis, il y a mon frère, mon grand frère, parti volontairement le 25 janvier 2019. Son choix. Il avait rejoint l'entreprise un peu plus de deux ans auparavant, mais il avait l'air si apaisé quand je l'ai trouvé. C'est dur, la vie, pour certains êtres. C'est trop dur. Alors, comment poursuivre ? Regarder, écouter, accompagner les vivants. C'est en échafaudant des projets et en les partageant qu'on bâtit des réalités nouvelles. Vache de réalité. Le mois de mars 2020 a emporté mon père. Sa vie ne tenait plus qu'à un respirateur. celui qui m'a fait naître et grandir n'était plus qu'un corps dans un lit d'hôpital. Privé de gestes, privé de paroles, privé de regards, tout ce qui faisait son humanité avait déjà disparu depuis des semaines quand son cœur s'est arrêté de battre. Alors, dans ces moments-là, on peut cesser de croire que la vie est belle et baisser les bras. Mais on peut aussi choisir de rester vivant et accueillir la vie en ce qu'elle a de plus simple, en étant attentif à l'égard de ce que nous sommes. C'est ça, la vie. Et on va en faire quelque chose de bien. Et vous savez quoi ? Ça va bien se passer. Bravo. Merci.